Nous allons étudier le DAF, même d'Aleth, dont ma salle n'est d'arriver rapidement, nous rappelons ce qu'on avait vu dans le DAF, même d'Immel, Hamoudbet, on avait une Mishnah qui disait que lorsqu'il y avait un aideur entre deux personnes, on n'avait pas le droit ni de prêter, ni d'emprunter de l'argent ou un objet, ni d'acheter, ni de vendre, et là-dessus il y avait une mahloket. Selon un avis, c'était même s'il n'y avait qu'un seul qui était interdit par rapport à l'autre, il n'avait pas le droit de faire les deux types de transactions, prêter, emprunter, vendre, acheter, de peur qu'il finisse par faire celle qui est interdite. C'est-à-dire que même si dans l'absolu il n'y a qu'une seule qui donne un profit, même celle qui ne donne pas de profit est interdite de peur qu'il finisse par faire l'autre, il y a qui disent que non, on parle d'Afkadaka ici dans le Mishnah, où les deux ont été par rapport à l'autre, donc chacun n'a pas le droit ni de prêter, ni d'emprunter, de peur que lui-même profite ou que l'autre profite, puisque les deux sont interdits. Donc mahloket, ce qu'il existe, c'est une gzera d'arabanan, sur des cas qui ne sont pas liés à un profit. Après on avait vu que celui qui faisait un neder par rapport au fait de labourer son champ, et bien en fonction de son habitude, s'il a l'habitude de labourer lui-même son champ ou pas, le neder le concernait lui, ou concernait son champ de manière générale, et donc même si une autre personne labourerait son champ avec cet animal. On avait vu que lorsqu'il y avait un neder entre deux personnes, et que la personne voulait finalement donner à manger à ces personnes qui en avaient besoin, et bien ils pouvaient aller voir un commerçant, ou pareil pour des travaux, ils pouvaient aller voir des employés, pour que ces employés ou ce commerçant donnent à l'autre personne, et viennent après réclamer son argent chez le premier qui est venu s'adresser à eux. Et on a vu à la fin que lorsqu'on était en chemin, et qu'on voulait faire profiter l'autre, et qu'on n'avait personne, et bien on mettait un intermédiaire. Mais lorsqu'il n'y avait pas un intermédiaire, la Mishnah ici rapportait une machloquette entre Chachamim et Rabi Yossi. Rabi Yossi disait, Chachamim disait Mekhila, que de la même manière que s'il y avait une troisième personne, et bien on lui laisse l'objet, on lui donne, et après la personne qui est Mouda Rana A, qui a le nether sur lui, peut prendre l'objet de cet intermédiaire, et bien pareil on peut poser l'objet et dire qu'il est FKR, si on le rend FKR, donc on en laisse la propriété de l'objet, et bien on a la possibilité de faire profiter à ce moment là l'autre personne. Mais Rabi Yossi n'était pas, d'accord, Rabi Yossi interdisait, Rabi Yossi n'acceptait pas le fait de poser l'objet, de le rendre FKR, et de laisser à ce moment là la personne qui était Mouda Rana A en profiter. Et là-dessus on avait vu deux avis, un premier avis, qui était l'avis de Rabi Yossi, qui disait que pourquoi ça ne marchait pas, ce FKR lui parle de ce que Minadine ça ne marche pas, parce qu'il explique que selon Rabi Yossi, le FKR finalement c'est pas un reshoot intermédiaire, c'est pas que je laisse mon objet, que je le sors de ma propriété, comme une tierce personne, et qu'après la personne qui a un nether, et bien la prend, nous dit Rabi Yossi, selon Rabi Yossi, même lorsque je fais FKR, et bien le bien continue de m'appartenir tant que la personne n'a pas pris possession. Donc même si je laisse un objet des années FKR à un endroit, il continue d'être dans ma propriété tant qu'une personne ne l'a pas acquise. Et à ce moment-là, si on parle de ce principe-là, puisque finalement même avec le FKR, le transfert se fera finalement directement entre lui et moi, entre moi et lui, et bien c'est un tâti, puisqu'il y a un profit direct entre moi et lui, ça c'est l'avis de Rabi Yohanan, et deuxième avis de Rava qui avait objecté à Rabi Yohanan et qui avait finalement conclu que non, dans l'absolu ça marche, techniquement ça aurait dû marcher, simplement on craint qu'on en arrive à un cas problématique. Si à la limite on fait un FKR pour tout le monde, ça va, mais si on fait un FKR que pour une personne, je dis voilà ce bien-là, il est FKR, donc j'enlève ma propriété, mais je ne la réserve qu'à telle personne. Là ici, il est sûr que c'est un problème par rapport au nether, et donc comme on a eu peur que ça ressemble à ça, parce que finalement ici, il est en chemin avec son ami, qui est un nether par rapport à lui. Lorsqu'il pose l'objet en plein milieu de la forêt et qu'il dit, cet objet-là il est FKR, on se doute bien que finalement il ne l'aura FKR que pour l'autre, et donc c'est comme si, ça ressemble, c'est comme si il avait fait un FKR qui n'était lié qu'à la personne précise qui a un nether, et à ce moment-là, comme ce cas-là est interdit, on a eu peur qu'on en vienne à ce genre de cas-là. Donc comme ici, on ne voit pas qui peut en profiter à part lui, c'est comme s'il avait mentionné clairement que le FKR était limité à lui, et ce cas-là étant interdit, et bien Rabi Aussi a interdit. Donc on a ici finalement une marque loquette sur l'avis de Rabi Aussi. Khaqa Miku, qu'il arrive, nous disent qu'on a le droit de faire profiter la tierce personne par le FKR, donc on a un nether avec une autre personne, on pose l'objet, on dit qu'il est FKR, la personne en profite. Rabi Aussi qui n'est pas d'accord, il y a deux possibilités. Soit ça marche techniquement, ça aurait dû marcher, mais on a peur que comme finalement le seul qui peut en profiter c'est lui, on a peur que ça ressemble à un cas de FKR qui n'est réservé qu'à lui, et ça ça ne marche pas, s'il l'avait dit de manière claire, ça ne marche pas. Donc on a peur qu'on en arrive à ce cas-là, donc on interdit. Et l'autre avis qu'on a vu en premier, mais qui sera celui qui sera nécessaire pour le DAF d'aujourd'hui, notre avis qui pense que dans Cérabi Aussi, qu'il y a une chuteure particulière dans le FKR, et qui pense que le FKR n'est pas un domaine intermédiaire, mais le FKR finalement n'est qu'une manière de faire un don à une personne, simplement au lieu que le don vise directement la personne concernée, c'est un don qui est ouvert et qui permet finalement à tout le monde de venir le prendre, mais il n'empêche que le transfert se fera à la fin, au moment de la prise de possession, il se fera directement entre moi et la personne qui le prend, il n'y a pas de domaine intermédiaire, c'est l' raison pour laquelle la personne profite directement de moi, et ça rentre dans l'interdit du neder. Par rapport à cela, on a une breita. Tanya, on est dans les dernières lignes, à la fin, troisième ligne à la fin du DAF, la Moudbet, quelqu'un qui est Mavkir, qui prend son champ et qui le rend FKR, donc qui se déconnecte de sa propriété, pendant trois jours, il a trois jours pour revenir sur ce qu'il a fait, et selon le RAN, même si quelqu'un vient prendre ce champ, il a encore trois jours pour revenir dessus. La Gmanne expliquera exactement quelles sont les raisons pour lesquelles on a ce laps de temps, là, de trois jours pour revenir sur la décision. A partir de trois jours, il ne peut plus revenir sur sa décision. Donc on a ici, pour l'instant, dans le début de la breita, un FKR qui marche automatiquement, mais qui au bout de trois jours, prend effet, pas avant trois jours, mais après trois jours prend effet, que la personne prenne l'objet ou pas. Donc le champ finalement, qu'il ait été pris de possession ou pas, eh bien, pendant trois jours, je peux revenir dessus, après trois jours, je ne peux pas. Et après, on nous dit dans le breita, celui qui dit qu'il veut que son champ ne soit FKR que pour une durée limitée. La durée limitée, on nous donne les exemples, un jour, un Shabbat, c'est une semaine, un mois, une année, Shavua, sept ans. Au qu'il arrive ici, l'idée, c'est que la personne fait un FKR qui est limité dans le temps. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, on nous dit que ce n'est pas une question de trois jours ou pas trois jours. Tant que personne n'est venu prendre possession de ce champ, que ce soit une autre personne ou que ce soit lui-même, eh bien, il peut encore annuler son FKR. Une fois que quelqu'un a pris la possession du champ, il ne peut plus revenir sur son FKR. Donc ici, on a une contradiction que la Gemara tout de suite va relever. C'est qu'on a le début de la breita qui a l'air de nous dire qu'on ne peut revenir sur notre décision que pendant trois jours, mais qu'après trois jours, ça prend effet, quoi qu'il arrive. Donc on a deux Khidoshim. C'est que pendant trois jours, je peux revenir dessus, même si c'est pris par quelqu'un, et après trois jours, je ne peux plus revenir. Mais d'un côté, on voit que si personne ne l'a pris, au bout de trois jours, c'est plié, alors qu'on a vu que ce n'est pas évident. Mais à la fin, on nous dit que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas lié finalement, c'est lié totalement selon la fin de la Mishnah, la breita. C'est totalement lié au fait que la personne prenne l'objet, qu'il le prenne avant trois jours ou après trois jours. Donc on a un début de la breita qui a l'air de tout faire dépendre du temps, ici trois jours, et la fin qui nous dit que ça ne dépend que de la personne qui vient et de Zohré qui vient prendre possession du champ. L'agma répond, enfin c'est l'objecte finalement, Reisha Rabbanan, Seifa Rabiossi, quoi ? Alors le début de la Mishnah, c'est Rabbanan, et la fin c'est Rabiossi, puisqu'on a vu que, encore une fois dans Rabbanan, Rabbanan c'était clair, qu'un FKR ça marche. Donc comme ça marche un FKR, tu as bien vu qu'au bout de trois jours, on expliquera plus tard pourquoi trois jours, mais au bout de trois jours en tout cas, que la personne ait pris possession ou pas, le FKR prend effet. La fin ce serait Rabiossi, mais Rabiossi selon qui ? Selon Rabiohanan. Rabiossi expliquait, selon la première version, qu'il disait que Rabiossi pensait que le FKR ne prenait effet réellement, c'est-à-dire que la sortie de ma propriété ne prenait effet réellement, que lorsque la personne venait prendre possession de mon champ, lorsque je rends mon champ FKR, il continue de rester dans ma possession jusqu'à ce que quelqu'un vienne le prendre. Donc la Mishnah, la Braïta allait être au début comme Rabiohanan, à la fin comme Rabiossi, l'Akmara propose deux réponses. Amaroula, c'est-à-dire que la Braïta, c'est Rabiohanan. C'est Rabiohanan, c'est pour ça qu'au début on te dit, tu sais quoi, au bout d'un certain laps de temps, trois jours, que la personne ait pris possession ou pas, eh bien le FKR prend effet. Ah, et la Braïta, comment on la comprend ? Pourquoi la femme nous dit que lorsqu'il a fait un Eder lié à un temps, une semaine, un jour, un mois, eh bien tant que personne ne l'a pris, il peut revenir. L'Akmara répond, C'est particulier, celui qui fait un Eder, un FKR pour un temps limité, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas fréquent et qui nous montre que la personne cherche à garder un peu de propriété là-dedans. Normalement quelqu'un qui est en FKR, il peut faire en sorte que le FKR prenne effet tout de suite ou un peu plus tard. Mais en général, on ne veut pas reprendre possession après de ce FKR. Or là, la personne a limité le FKR à un temps, je veux qu'il soit FKR, un jour, une semaine, un mois, un an, sept ans. Et comme ce n'est pas fréquent, eh bien du coup, on imagine que la personne qui a fait en sorte que son FKR soit limité dans le temps, mais à la fin justement d'un laps de temps, eh bien on imagine aussi que cette personne-là, elle a voulu, elle a eu l'intention de limiter le début du FKR. De la même manière que la fin du FKR, elle l'a limité, on imagine que le début aussi et que finalement, c'est lui dans sa carrière, c'est comme s'il avait dit qu'il ne voulait que le FKR ne commence que lorsque une personne prenne effet. Puisqu'on voit que cet homme-là a l'intention de limiter le temps du FKR, en tout cas vers la fin, on imagine aussi que pour le début, il veut le limiter. Donc ce n'est pas réellement que c'est le fonctionnement de tous les FKR comme ça. C'est ici particulièrement un FKR qui n'est pas fréquent. Il y a un FKR qui montre que la personne cherche à limiter dans le temps le statut de FKR. Et donc on imagine que de la même manière qu'il l'a limité vers la fin, on imagine qu'au début aussi, mais selon cette version-là de Roula, la branheta serait selon Khachamim. Et donc dans un cas classique de FKR, eh bien le FKR prend effet indépendamment de la prise de possession d'une autre personne. Lui, l'autre réponse possible pour éviter de dire que la misha se contredit, la branheta se contredit du début jusqu'à la fin, au lieu de dire que tout est Rabbanane, lui dit que tout est Rabi aussi. Alors tout Rabi aussi, on comprend la fin, on ne comprend pas le début. Autant à la fin, on a dit que lorsque quelqu'un faisait un EDR de FKR pour un temps limité, eh bien le FKR ne prenait effet que lorsqu'une personne venait prendre possession. Ça, ça va très bien comme Rabi aussi expliqué selon Rabi Ochanan qui pense qu'un FKR, encore une fois, n'est pas réellement un autre domaine, un domaine intermédiaire, mais n'est finalement qu'un don qui est élargi à tout le monde. Alors l'Akmara nous dit Alors pourquoi au début ? Alors pourquoi dans le cas du début ? Dans le cas classique finalement. Dans le cas classique, on a dit que quelqu'un qui va en FKR, eh bien au bout de trois jours, il ne peut plus revenir dessus, même si techniquement on a dit selon Rabi aussi, tant que personne n'a pris possession. Ça lui appartient encore ? Pourquoi on a dit qu'au bout de trois jours, ça sort complètement de son domaine, il ne peut plus revenir dessus ? Donc dit c'est l'Akmara, de peur que l'on oublie la Torah, la lachat du FKR. C'est quoi la lachat du FKR ? C'est une des lachat principales du FKR, c'est que le FKR n'est pas tourmine à Maasair. Le prélèvement du Maasair que l'on doit faire sur une récolte, eh bien ce Maasair-là n'est pas obligatoire lorsque la récolte est FKR et n'appartient à personne. Donc lorsque une personne rend son champ FKR, il est dispensé du Maasair. Or ici, on craint que les gens n'osent pas ne pas prélever. C'est-à-dire, lorsqu'une personne rend son champ FKR, on a dit techniquement, si le champ est FKR pendant deux jours, trois jours, dix jours, un mois, tant que personne n'a pris possession, ça lui appartient encore. Donc selon Rabioti, on a dit qu'en fait, le transfert se fera directement entre le propriétaire du champ et celui qui prend la possession. Dans ce cas-là, on a peur que puisque les gens voient que finalement, le champ lui appartient encore jusqu'au bout et qu'il peut revenir sur sa décision jusqu'à l'instant même où la personne vient profiter, eh bien lorsque la personne viendra prendre une partie de ce champ qui est FKR, eh bien le fait de savoir que jusqu'au dernier instant avant sa prise de possession, le champ appartenait encore à son propriétaire, la personne aura l'impression finalement que le champ n'est pas totalement FKR et que finalement, ça ressemble à un don classique. Donc s'il n'est pas totalement FKR, eh bien la personne se dira qu'elle doit prélever le ma'asère. Donc comme elle doit prélever le ma'asère, on a peur que l'on oublie la lacha du ma'asère et que les gens pensent à tort qu'un champ qui est FKR, comme finalement, même FKR qu'il est, eh bien la transmission de propriétés se fera directement, eh bien on craint que la personne pense qu'il faut prélever et qu'on oublie la Torah du FKR, car il n'est pas tôt minama'asère. Donc c'est l'ason pour laquelle on a fait en sorte qu'à un moment donné, il ne puisse plus revenir sur sa décision. Normalement, on est comme Rabioti, comme ça qui explique Rasha Kish, normalement c'est Rabioti qui pense qu'on peut revenir jusqu'à la fin, mais Khachamim ont bloqué à un moment donné. Ils ont bloqué parce qu'ils ont voulu que les gens qui viennent profiter aient l'impression que c'est du FKR, de peur qu'en pensant que c'est une matanak, c'est un don, ils soient obligés de prélever. Normalement, à partir du premier jour aussi, ça aurait dû être FKR. Puisque finalement, on a normalement un digne classique qui selon Rabioti fait en sorte que même si le FKR a eu lieu au temps T, eh bien le bien reste dans la possession de son propriétaire jusqu'au moment où l'autre personne vient profiter. Quand la personne vient prendre, que ce soit au bout d'un jour, trois jours, dix jours, un mois, dix ans, ça ne change rien. On a normalement, au niveau de la Torah, un seul transfert de propriété au moment où la personne vient être zohré du champ ou de l'objet. Maintenant, Khachamim n'ont pas voulu que ça se passe directement parce qu'ils ont peur que les gens, du coup, n'aient pas l'impression que ce soit FKR et ne comprennent pas que c'est pas tour du marasser. Et donc, du coup, ils ont préféré faire en sorte que ce soit indirect, qu'il y ait bien un moment donné, un certain temps, où l'objet ne peut pas revenir dans la propriété de son propriétaire. Et du coup, on a dit trois jours. Mais l'agmanier, pourquoi trois jours ? Pourquoi tu n'as pas dit ça tout de suite ? Pourquoi tu n'as pas dit que même si au niveau de la Torah, normalement, entre le moment où il a dit que c'était FKR et le moment où l'autre a pris possession, normalement, il pourrait revenir dessus, parce que c'est à lui encore. Pourquoi quand tu as voulu changer, pourquoi tu n'es pas revenu à quelque chose de classique, de dire que finalement, dès qu'il a parlé, il ne peut plus revenir ? Et à ce moment-là, on a quelque chose que l'on comprend. Pourquoi ? À la limite, passer du fait que ce soit FKR, que ça lui appartienne jusqu'au bout, je peux comprendre, passer de ce cas-là, au cas où dès qu'il a parlé, il ne peut plus revenir dessus. Mais trois jours, pourquoi trois jours ? Et pourquoi pas deux ? Et pourquoi pas quatre ? Quelle est la signification de ces trois jours ? Et ici, la réponse de l'agmara, elle est un peu compliquée. C'est un exemple pour laquelle vous avez remarqué que le ran est très long et les commentaires sont longs en général. Sur ce daf Rashi, le ran est censé long. C'est parce que c'est la partie technique un peu complexe de l'agmara qui fait que finalement, le daf est très très court à cause des commentaires qui s'évertuent à comprendre ce cas-là. Et ici, quoi qu'il arrive, que ce soit le ran, soit le roche, on ressort avec des questions assez difficiles sur l'agmara. Réponse de l'agmara, pourquoi, lorsque Kharamim ont avancé le FKR ? Au lieu de faire en sorte que la sortie de ma propriété ne se fasse qu'au moment où l'autre prend possession, comme ce qu'avait dit Rabioti à la base, ils ont fait en sorte que ce soit plus tôt. L'agmara dit plus tôt. Alors, pourquoi tu n'as pas fait ça tout de suite ? Pourquoi tu as attendu trois jours ? A ma rabat, mi pener ramaim, à cause des malhonnêtes. Jusqu'à présent, on avait peur que des gens pensent qu'il fallait prélever là où il ne fallait pas. Là, ici, on a peur de l'inverse. On appelle des ramaim, des mafkirin, ve'adrin behon. Donc, les ramaim, les gens malhonnêtes, ils font un FKR pour tout de suite revenir dessus. Donc, on va essayer de comprendre après comment ça fonctionne. Mais en tout cas, déjà, c'est quoi le problème du malhonnête ? On a dit que le FKR, il n'est pas tôt mis à ma asère. Quelque chose qui est sorti de ma propriété, il n'est pas tôt mis à ma asère. Maintenant, lorsqu'on parle de ça, on parle d'un vrai FKR, un bien qui a réellement été FKR et que donc quelqu'un a profité. Ou même moi qui en ai profité après, puisqu'il a été FKR pour de bon, et bien comme il était FKR, il a perdu son obligation de ma asère. Maintenant, une personne qui aurait un champ et qui n'aurait pas envie de prélever le ma asère, si elle-même, elle rend son champ FKR, mais que dans sa tête, la personne a l'intention de venir récupérer, reprendre possession du champ. Donc, il va dans son champ à 3h du matin, il sait que personne ne viendra avec lui. Il rend son champ FKR à 3h du matin. Et à 3h02, il reprend possession de son champ. Il est sûr que personne, entre-temps, n'a pris possession du champ. Et donc, du coup, il aurait été dispensé du ma asère. Et là, évidemment, que ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la dispense du ma asère ne marche que si le champ est FKR et le champ n'est FKR que si la personne a fait FKR avec un Da'at, une Kavana, un esprit qui est totalement honnête et qui veut réellement se déposséder de la chose. Mais si, finalement, lorsqu'il a fait ce FKR-là, il n'avait l'intention que de le récupérer dans 2 minutes, donc c'était finalement une manière un peu malhonnête de contourner, ce n'est même pas que les Khamim ont interdit. C'est que le Minatora, ça ne marche pas. Parce que pour que ça marche, il faut que ce soit FKR. Pour que ce soit FKR, il faut qu'il ait l'intention de s'en déposséder. Donc, même s'il a eu l'intention de s'en déposséder réellement que 5 minutes et qu'au bout de 5 minutes, il reprend possession, ça marche. Mais si, même pendant ces 5 minutes-là, il n'a jamais réellement eu l'intention de s'en déposséder, ça ne marche pas. Et donc, du coup, ces gens qui sont malhonnêtes-là, le FKR ne marche pas. Et comme on a ce genre de malhonnête, eh bien, c'est la raison pour laquelle on a attendu 3 jours. Parce que, de manière générale, quelqu'un qui a l'intention, justement, de rendre son champ artificiellement FKR pour en reprendre possession, en général, il fait ça dans les 3 jours. Soit le jour même, soit dans les 2 jours qui suivent, donc dans les 3 jours en tout, depuis le moment. En général, les gens ne font pas ça pour plus de 3 jours. Et donc, du coup, ce qui est important ici, c'est que, selon Rabioti à la base, selon Rabioti à la base, on pourrait normalement garder la possession jusqu'au moment où la personne vient prendre le champ. et donc, je pourrais annuler mon FKR jusqu'au bout. Rabioti n'a pas voulu que l'on annule jusqu'au bout. On préférait, finalement, qu'il n'y ait pas à un moment donné un transfert direct de peur que les personnes extérieures qui viennent en profiter croient que c'est un don et qu'il faut donc prélever le marasser. Donc, Rabioti, on préférait faire en sorte qu'avant même ça, je ne puisse plus revenir sur ma décision. Mais, si on avait fait en sorte que le moment où je ne peux pas revenir sur ma décision, c'est tout de suite. Donc, je fais un EDR, je dis que c'est FKR. Et tout de suite, après mon FKR, je ne peux plus revenir dessus. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est un FKR qui est total. Et donc, si je reprends possession tout de suite, eh bien, je pourrais me faire croire que j'ai fait un vrai FKR et que j'ai repris possession. Et donc, je ne suis pataud. C'est un don pour lequel ils ont laissé trois jours. Et pendant ces trois jours-là qui sont intermédiaires, eh bien, on fait en sorte, finalement, que je puisse revenir encore dessus. Et donc, comme je peux revenir dessus, techniquement, techniquement, il n'y a pas réellement de tour de ma'aser. Et comme il n'y a pas de tour de ma'aser, eh bien, je ne peux pas faire en sorte, même des Rabanan, de faire en sorte que je fais FKR et dans les trois jours, je reprends possession. Et on part du principe que les gens qui font ce genre d'entourloup ne le font pas avec plus de trois jours d'écart. Et donc, du coup, j'ai fait en sorte, en faisant en sorte justement que je puisse revenir sur le FKR. Et donc, ne pas être dispensé du ma'aser, je fais en sorte d'enlever tous les malhonnettes qui, justement, font du FKR exprès pour revenir dessus. Et techniquement, ça ne marche pas réellement. Donc, on a enlevé ces malhonnettes-là en faisant en sorte que le FKR ne prenne pas réellement effet pendant trois jours, parce que je peux revenir dessus. Mais après trois jours, j'ai préféré bloquer parce que je veux que lorsqu'une autre personne extérieure vienne profiter, elle n'ait pas l'impression de prendre directement le bien de l'autre et qu'elle ne croit pas à tort qu'elle doit prélever justement du ma'aser. Donc, si on revient finalement, on a, selon Rabbi aussi, un FKR qui, techniquement, au niveau de la Torah, aurait dû être dans ma possession jusqu'au bout mais qui, finalement, n'est dans ma possession que pendant trois jours. Donc, pour trois jours, il est encore dans ma possession. Pendant trois jours, je peux revenir dessus. Et donc, pendant trois jours, ce FKR-là ne dispense pas du ma'aser. Au bout de trois jours, il dispense du ma'aser et il est complètement sorti de ma propriété. Je ne peux plus revenir dessus. Et donc, une troisième personne qui viendra aura aucun problème à penser que réellement, il a pris du FKR donc, il n'a pas besoin de prélever le ma'aser. Ce qui est intéressant, c'est que là, Mareci, maintenant, pose une autre question. On est en train de dire finalement qu'au niveau de la Torah, selon Rabbi aussi, jusqu'au bout, jusqu'à l'instant même où la personne prend possession, donc bien après les trois jours, je pourrais, moi, qui fait le FKR, je pourrais revenir sur ma décision. Donc, prenons un exemple. Au bout de cinq jours, la personne regrette et elle annule son FKR. Elle annule son FKR. Au niveau de la Torah, on a dit, ça marche, parce qu'au niveau de la Torah, tant que personne n'a pris possession, eh bien, ça lui appartient encore, il peut annuler son FKR. Donc, au niveau de la Torah, le FKR ne marche plus. j'ai annulé le FKR et c'est retourné dans ma possession. Donc, s'il n'y a plus de FKR, ça appartient à quelqu'un. Si ça appartient à quelqu'un, il faut prélever le marasser. Très bien. Or, Rahami m'a dit non. Rahami m'a dit, j'ai peur que les gens, quand ils prennent possession, ils croient que ça appartient à quelqu'un. Et donc, moi, je dis qu'au bout de trois jours, on ne peut plus revenir dessus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des situations où la personne a un champ. Elle a son champ. Elle rend FKR. Au bout de, après trois jours, cinq jours, dix jours, onze jours, elle annule son FKR. Minatora, c'est plus FKR. Minatora, il faut prélever. Donc, il faut prélever du marasser à Minatora. Et, ici, on a fait croire, par Rahamim, que finalement, le FKR marchait toujours. Donc, la personne qui viendra prendre, qui viendra prendre la récolte, eh bien, pensera à tort, qu'il n'y a pas de marasser à Minatora. Mais, il m'a dit la assurée. Minachiyour. Alaptour. Ou minaptour. Alachiyour. Et donc, du coup, on a peur ici, que la personne, prenant une récolte, qui finalement, est Khaïvet de Marasser, et alors qu'elle croit qu'elle ne l'est pas, on a peur finalement, qu'elle utilise, ou que même si elle prélève, on a peur finalement, qu'elle utilise cette récolte, là, pour une autre, qui est Ptoura, ou qu'elle utilise, finalement, une autre récolte, qui est Ptoura, pour celle-ci, qui est Khaïvet. C'est si elle est Khaïvet finalement, Minatora, et comme elle est Khaïvet de Minatora, et qu'il ne le sait pas, on risque d'avoir une Takala. Alors, même si ici, on dit que normalement, il faut qu'il prélève des Rabbananes, mais lorsque l'on a, une récolte, qui n'est prélevable, que des Rabbananes, on ne peut pas s'en servir, pour acquitter une récolte, qui est prélevable, Minatora, et inversement. Et donc, du coup, si cette personne-là, prend cette récolte, et pense, à tort, que le prélèvement, n'est obligatoire, que mi des Rabbananes, que mi des Rabbananes, alors qu'en fait, c'est Minatora, parce que Minatora, la personne n'a pu annuler son FKR, tant qu'il n'a pas pris possession, et bien on a peur, que l'on ait un problème, que croyant, que c'est des Rabbananes, il va l'utiliser pour un des Rabbananes, alors qu'en fait, c'est un Minatora, l'Agmarano dit non, on lui précise, Damrinalé, qui me asrat, aser, miné, ou bé, quand, lorsque tu feras le ma aser, de cette récolte-là, tu feras Midarabana, tu feras le ma aser, que pour cette même récolte, tu le feras pour toi, mais tu le feras, maintenant que c'est en ta possession, tu le feras qu'à partir de cette récolte, tu n'utiliseras pas, cette récolte, pour prélever ailleurs, une autre, pour prélever celle-ci, parce que c'est un problème, elle a un statut particulier, pour qu'il n'y ait pas justement, de Takala, donc on a réussi finalement, à comprendre cette braïta-là, à la fois entièrement comme Rabbanan, à la fois entièrement comme Khachavi, maintenant on va objecter, à cette lecture, Métivé, on a une braïta, celui qui rend, sa vigne, où le shahar, et le lendemain, il est revenu, il a pris possession, donc il a coupé les raisins, il a repris possession, tout ce qu'on nous dit pour l'instant, c'est que Raya, ici il y a plusieurs, des choses qui sont réservées, pour les pauvres, donc c'est des petits raisins, ou des petites grappes de raisins, qui sont restées sur la vigne, shikha c'est ce qu'on a laissé tomber, sur le champ, ou p'a c'est un coin du champ, tout ce qui est, tout ce qui est réservé, aux pauvres, continue d'être, une obligation, même si, le champ est fk, ou pas tour, on dit par contre, qu'il est pas tour, donc on voit ici, que même s'il est revenu, et qu'il est annulé le lendemain, et bien ça reste dispensé, selon Oula, on comprend bien, on a dit que Oula, il comprenait la première braheta, qu'on a vu précédemment, comme Khakramim, donc comme Khakramim, le Fk, et bien il marche, et bien je peux comprendre, si il a fait un Fk, même s'il revient le lendemain, et bien le Fk a marché, c'est pas tour du Maasé, et là les Rech Lakish, mais selon Rech Lakish, qui a expliqué, donc ça c'est une deuxième braheta, mais que la première braheta, il est expliqué comme Rabioti, et qui a expliqué que finalement, Rabioti, comment ça fonctionne, et bien ça fonctionne qu'en fait, réellement, on a fait en sorte que pendant les trois jours, il peut revenir sur son Maasé, sur son Fk, comme il peut revenir sur son Fk, techniquement, le Fk ne prend pas effet, et comme il ne prend pas effet, et bien on a réussi à bloquer les malhonnêtes, mais donc on voit bien que pendant trois jours, s'il revient dessus, le Fk ne prend pas effet, donc comment on peut dire ici, que celui qui est mafkir, sa vie, qui en afkir sa vie, et bien le lendemain, qui la reprend, il est mafkir sa vie, et bien le lendemain, la réponse simplement, Amalekha, qui amré Anna, les Rabioti, moi quand je t'ai dit là-bas, la braheta, elle s'expliquait comme Rabioti, je t'ai pas dit que tout est Rabioti, que toute la lakha est Rabioti, que toutes les braheta, c'est Rabioti, la braheta là-bas, il y avait une contradiction entre le début et la fin, la fin avait la dette comme Rabioti, le début comme Rabbanan, toi tu voulais dire, oh là, que c'était tout comme Rabbanan, moi je dis non, tout comme Rabioti, mais il n'empêche, que je suis d'accord, qu'il y a d'autres braheta qui peuvent être comme Rabbanan, donc cette braheta là, qui a l'air de dire que le Fk marche, du jour au lendemain, c'est comme Rabbanan, mais je continue de penser encore une fois, que Rabioti là-bas, disait que le Fk était lié à trois jours, donc finalement, on a vu dans le DAF d'aujourd'hui, on a finalement Rabbanan, encore une fois, qui pense que le Fk prend effet, tout de suite et de manière totale, Rabioti qui pense que le Fk dans l'absolu, ne prend effet que lorsque la personne prend possession, et bien il y a un interdit d'Arabbanan, qui dit que même inatora, ça doit aller jusqu'au bout, on a fait en sorte qu'au bout de trois jours, la personne ne puisse plus revenir dessus, pour que lorsque la personne profite, et bien elle comprend finalement, qu'elle ne prend pas directement, quelque chose qui a passé à quelqu'un, et qu'elle sache qu'à la base, il y a un digne que le Fk, il n'est pas tour du marasem, mais on a gardé les trois premiers jours, où la personne peut revenir dessus, pour faire en sorte que le Fk ne prenne pas effet, parce que les malhonnêtes ont tendance, à faire un Fk, et revenir tout de suite dans les deux, trois premiers jours, et donc pour éviter cela, on a fait en sorte que pendant les trois jours, le Fk ne prenne pas réellement effet, et que la personne puisse revenir dessus, ça c'est l'avis de Rabioti, et selon Rabioti, on a dit que le Fk prenait effet tout de suite, sauf encore une fois, dans un cas particulier, c'est le cas où il a fait un délai limité dans le temps, il a dit je veux faire un Fk que pendant un mois, une semaine, un an, et bien ce Fk là, puisqu'il est limité à la fin, et bien on imagine aussi que dès le départ, il est limité, et il ne prendra effet, que lorsque la personne prendra possession, de la chose, donc finalement il y a un cas, où Rabioti et Rabanade se rejoignent, c'est lorsque la personne a fait un Fk, qui est limité dans le temps, on imagine que de la même manière, qu'il est limité vers la fin, même le début, il a fait en sorte que ça ne prenne effet, que lorsque la personne prend possession là-dessus, et bien les deux sont d'accord, et Rabioti rajoute, Rabioti qui lui en général dit que dans tous les cas, on attend que la personne prenne possession, on a dit que selon Rabioti, finalement, on a Khamim, on fait un Gvoul avant, ils ont fait en sorte que pendant les trois premiers jours, on laisse le digne classique, que la personne peut revenir dessus, pour éviter justement les malhonnêtes, mais au bout de trois jours, la personne ne peut plus prendre possession, pour que la personne, lorsqu'elle viendra prendre ce bien qui est Fk, et bien n'ait pas l'impression de prendre ses biens du propriétaire, et donc comprenne qu'il y a un digne de Fk, que Minatora en tout cas, c'est Patoru Minamarase.